C'est reparti là-dedans. Ne bouge pas parce que je ne peux pas, c'est art et scrément. Donc c'est reparti. Il y a juste d'avoir une vraie coupure du réseau. Alors moi j'étais hier... Celui qu'on utilise pour vous parler. Voilà, donc moi j'étais hier... Il y avait un rassemblement le 27 juin 2018, mercredi à la Fontaine-Saint-Michel, à partir de 19h par rapport à... Je vais dire par rapport à Bure, mais ce n'est pas vraiment par rapport à Bure. C'est-à-dire par rapport au fait que des militants sont en prison, en garde à vue, et qu'on a arrêté et mis en garde à vue l'avocat de ces militants, qui est une chose exceptionnelle. Donc je tiens quand même à lire la déclaration de Maître Samuel Delalande, qui est avocate et collègue de Maître Ambrosie Vélie, qui est l'avocat justement qui a été pendant 48 heures en garde à vue. Voilà, donc il faudrait que tu te rapproches, parce qu'il faut que j'élève la voix pour qu'on puisse m'entendre, et si le portable est loin, on ne va pas m'entendre. Donc, tu me dis quand je peux y aller. Donc, on est outré du fait que notre confrère, par l'exercice de ses fonctions, se retrouve en garde à vue. Cela dénote un palier de répression supplémentaire, qui est extrêmement grave, parce qu'il porte atteinte à la fois au droit de se défendre et porte atteinte à certains piliers de la société actuelle. Voilà, donc ça c'est la déclaration de Maître Samuel Delalande, qui est un avocat et collègue, de Maître Ambrosie Vélie, qui a été en garde à vue quand même 48 heures. C'est un avocat des militants à Bure. Alors, il y a aussi Maître Laurence Rogues, présidente du syndicat des avocats de France, qui a déclaré « Je suis particulièrement inquiète parce qu'il s'agit d'une atteinte à l'avocat de la défense. C'est extrêmement préoccupant pour la démocratie. » Alors, pour la démocratie, je vais lui répondre tout de suite, La décision de création du CEA, elle est non démocratique, parce que c'est une décision qui a été prise en 1945 par un gouvernement provisoire. Ça veut dire que les Français, sortant de la guerre, n'ont pas eu le temps d'élire des députés. On a décidé de la création du CEA, dans le but premier d'avoir des armes atomiques le plus rapidement possible. Donc, tout ce qui touche au nucléaire est totalement antidémocratique, car tout ce qui va se décider de la fabrication des centrales, de l'expérimentation des armes, des dotations et des budgets, tout ça va réellement échapper au peuple français à aucun moment. Tout ce qui va se décider de la création du CEA, c'est une décision qui a été décider, D'accord ? Merci.